Générique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du JT Danews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Au sommaire, cette semaine, Venise est l'ouverture de la 18e Biennale internationale d'architecture, des nouvelles pas très rassurantes du marché de l'immobilier d'entreprise en France. On parlera décarbonation du bâtiment et on verra comment bien s'asseoir sur l'infini et transformer très facilement son vélo en charrette. Démarrons avec la 18e Biennale internationale d'architecture qui a ouvert ses portes au public le 20 mai dernier. L'événement, qui se tiendra jusqu'au 26 novembre 2023 dans les trois sites des Giardini, de l'Arsenal et de Fortemarguera, a pour thème le laboratoire du futur et place l'Afrique au centre de l'événement avec la moitié des 89 architectes participant aux expositions issues de ce continent. Alors parmi les 64 nations représentées, le pavillon français conçu par l'agence Muoto se situe dans le droit fil de cette notion de laboratoire. Intitulé « Ball Theater, la fête n'est pas finie », il proposera un espace sphérique théâtral et sonore qui accueillera des temps de contemplation et d'occupation, mais aussi des ateliers, des prises de parole et des moments conviviaux. Voilà donc une bonne raison de voir ou de revoir la Sérénissime. Retour en France, où le marché de l'immobilier d'entreprise tient toujours une petite forme. Dans sa dernière étude sur le marché de l'investissement en immobilier d'entreprise en France, le cabinet Savills rapporte que le volume placé dans l'hexagone chute de 35% au premier trimestre 2023 à seulement 4,2 milliards d'euros. Concernant le seul segment des surfaces de bureaux, c'est un peu moins d'1,9 milliard d'euros qui a été placé, en baisse de 23% en tendance annuelle. En cause, selon Savills, les fortes incertitudes quant à la tenue et aux évolutions du marché locatif. Elles conduisent à une remise en question de la valorisation d'un large panel d'actifs, ce qui complexifie le bouclage des cessions, surtout dans un environnement de renchérissement du loyer de l'argent. Parlons décarbonation avec la remise au gouvernement d'une feuille de route de décarbonation du bâtiment. Élaborée par la filière, elle a été remise par le plan bâtiment durable et le CSTB le 24 mai dernier et comprend une vingtaine de leviers pour aider le pays à atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050. Alors on y trouve des propositions très variées. Cette feuille de route a été prévue par la loi Climat et Résilience et elle alimentera les chantiers de la planification écologique de la Première ministre, même si les propositions qu'elle contient n'engagent pas l'État à ce stade. Quelques bonnes idées repérées pour vous maintenant. Et tout d'abord, la chaise Moon, édité par Quadrifoglio Group. Née de la collaboration avec la créatrice italienne Serena Papet, la chaise a été récompensée d'un prestigieux Red Dot Award Best of the Best dans la catégorie Product Design. Moon a remporté la compétition pour la façon dont elle fusionne les principes du design fonctionnel et ergonomique scandinave avec la puissance et la créativité sophistiquées des maîtres italiens. Sa forme particulière, qui rappelle le symbole de l'infini, a été conçue pour un plus grand bien-être postural. La structure est en polypropylène et comporte des inserts en néoprène au niveau des points d'appui qui favorisent la décompression des charges. Enfin, pour les adeptes du vélo taf qui galèrent encore avec leurs valises les jours de déplacement, leurs amis fidèles, de plus en plus acceptés dans les bureaux, ou encore leurs courses du soir, voici le vélo électrique convertible en cargo. Le Converse Cycle. Né d'un projet d'étudiant de l'université d'art et design d'Offenbach en Allemagne, le Converse Cycle dispose d'une roue arrière qui se déplie, laissant la place à un espace de chargement de 40 cm de large et 60 cm de long, avec une charge utile totale de 180 kg, y compris le conducteur et le vélo qui pèsent tout de même 37 kg. Alors une partie de l'espace reste utilisable lorsque la roue est repliée. Pouvant se stocker à la verticale, il est proposé en version classique ou à assistance électrique. La start-up propose aussi de nombreux accessoires qui permettent de voyager à deux ou même à trois sans empêcher de profiter de la modularité de base de l'engin. Seul modulo, le prix, le vélo modulaire est assez onéreux. Comptez 2 899 euros dans sa déclinaison musculaire de base et 4 299 euros quand même en version électrique. Toutes les aides à l'achat sont les bienvenues. Voilà, c'est sur ces superbes images que se termine notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501